C'était la première étape de cette 48e édition de l'Etoile de Bessej, un Grand Prix baptisé de la Terre d'Argence qui reliait Bellegarde à Boker. Après 162 km, l'étape voit Marc Soro de l'équipe FDJ finir en tête. C'est une satisfaction, oui, comme vous l'avez dit. Cette course, c'est une course que je connais. C'est la troisième fois que je la dispute en quatre ans. Je connaissais, mais je n'avais jamais eu l'occasion de se primter pour moi en ayant ma chance. C'est des choses souhaites et avec une victoire, c'est super. Une première victoire au sprint qui lui permet de remporter le maillot Nîmes Métropole du classement par points, remis par Philippe Toulouse, membre du bureau communautaire et passionné de vélo. Très important pour Nîmes Métropole, ça fait la deuxième année où l'agglomération s'implique dans cette course et notamment cette année avec l'arrivée de l'équipe 21 où ça va permettre de montrer notre territoire et où il y a des atouts très importants à démontrer. Pour cette première étape, le public était au rendez-vous. Au bord de la route et à proximité de la ligne d'arrivée, plusieurs centaines d'entre eux sont venus voir avant tout une belle course, un coureur ou une équipe. Ils sont magnifiques, c'est vrai. Et puis l'effort qu'ils font, c'est très beau à voir, vraiment. Ben écoutez, moi je suis arrivé en bas pour voir les deux premiers tours et puis j'ai voulu venir sur la ligne d'arrivée à la fin. J'ai voulu voir surtout le défilé des coureurs sur la montée.